Il n'y avait qu'à voir la liste des vins à déguster pour se rendre compte du succès de la manifestation. Dans l'ancien bâtiment industriel, le public a répondu présent. Le goût est important bien sûr, mais aussi toute la philosophie autour de la production. Ce vin qu'on vient de déguster ici est spécial, disons pour les amateurs de sens comme nous, parce qu'on travaille avec du café. Pour nous le café et le vin sont très similaires. Et c'est un élargissement de nos sens. Ce sont des vins qui sont vinifiés sans intrants, vraiment le plus proche de ce qu'est le jus de raisin en fait. Et aussi avec une philosophie de durabilité derrière, avec le respect de la nature et tout ce qui va autour. C'est un vin du passé, ancestral, des méthodes ancestrales, mais est-ce que ça ne serait pas le vin du futur aux côtés d'une agriculture bio et revenir à des bases qui sont plus proches de la nature, plus proches de l'homme aussi. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé à venir déguster, pour retrouver ces éléments-là. Les producteurs aussi remarquent une hausse d'intérêt dans leur vin nature. Aurel Morphe fait du vin depuis plus de 15 ans à Moutier. À quelques jours des premières vendanges, le vigneron note aussi l'intérêt de la gastronomie pour ce type de vin. Il y a énormément de nouveaux concepts de restauration aussi axés sur vraiment le choix de produits naturels, des accords assez minimalistes, une cuisine beaucoup plus épurée. Et la vraie nature s'adapte particulièrement justement à ces cuisines un peu, comment dire, originelles. À Nido, justement, le festival n'a pas attiré que du public. L'après-midi était consacré aux professionnels. 150 étaient présents, de toute la Suisse, mais aussi de l'étranger. D'Autriche, d'Allemagne, de France, d'Italie, il y a même une personne des Etats-Unis qui est venue. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce vin. Puis c'est en train de monter, mais on ne cherche pas à prendre des marchés. Nous, on cherche à se faire plaisir, à faire des bons vins, des vins qui nous correspondent. Et puis d'abord, que nous, on soit en paix avec nous-mêmes quand on fait quelque chose. Le festival Vin Nature est itinérant. Une troisième édition est prévue en août de l'année prochaine, mais son emplacement n'est pas encore connu.